5 secondes, attention! Oh, bon départ pour Sylvain Doré! Doré a pris le départ sur le nez. Et c'est Villauer qui est en tête avec Lars Millilligan. Où est Doré? Et les deuxièmes suivis de Pagé-Morin et de Campo. Bon départ aussi pour Tom Villauer. Regardez Pagé-Morin et Campo qui remontent. Mais c'est toujours le H8 en tête de Syracuse, New York. Tom Villauer et la Morin qui s'approche de Sylvain Doré. Et Sylvain Campo aussi. Bertrand Durul, des cinquièmes, suivi d'Éric Duperron. Et là, Pagé-Morin est aux côtés de Sylvain Doré. Compte à compte pour la deuxième place. Et Sylvain Campo, pas très loin derrière. Dans le virage, Doré à l'intérieur. Pagé-Morin à l'extérieur. Et Pagé-Morin qui prend la deuxième place. Et c'est au tour de Campo de menacer. Et Pagé-Morin qui tient bon en tête. Pagé-Morin qui remonte. Et Campo qui s'approche de Doré pour la troisième place. On est au troisième tour. Et là, Campo, complètement à l'extérieur. Remonte pour tenter de devancer le Octane Stratégie. Campo qui a déjà une première place en proche. Essayez d'aller décrocher une troisième. Et Campo qui devance Doré pour la troisième place. Et excellente performance de Tom Villauer. Qui est là, jusqu'à maintenant, domine depuis le début. Et Campo est maintenant troisième. Suivi de Sylvain Doré. Dernier tour de piste. Villauer a mené de bout en bout. Donc, peut-être un autre à surveiller en vue de la finale. Bateau qui a gagné à Valleyfield l'an passé, en 2013. Et ici, à Saint-Félicien, dans l'épreuve de 16, ce sera Tom Villauer. Deuxième. Samuel Pagé-Morin. Sylvain Campo, troisième. Suivi de Sylvain Doré. Bertrand Duluth, qui sera cinquième. Et le H44, conduit par Éric Duperron, sera sixième. Alors, une autre épreuve à venir dans cette classe Hydro 350.